Musique Les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le gaz, le pétrole, ont façonné nos économies, nos industries, nos échanges, en somme presque tous nos modes de vie. Elles sont devenues le déterminant majeur des rapports de force géopolitiques mondiaux. Mais si on sort en quelques décennies de l'utilisation de ces énergies fossiles, dès lors, quel monde peut-on imaginer ? Eh bien, nous allons aujourd'hui nous projeter, en 2037, pour une fiction prospective, construite à partir de données réelles, de recherches en relations internationales et d'hypothèses techniques et politiques, pour tenter d'imaginer les contours d'un monde post-carbone. Pour bien comprendre la situation en 2037, revenons d'abord à l'année 2015. Car cette année-là, rappelons que le mix énergétique mondial, c'est-à-dire la répartition des différentes sources d'énergie primaires consommées dans le monde pour produire de l'énergie, était encore totalement dominée par les énergies fossiles. Pétrole, gaz, charbon représentaient plus de 80% de la consommation totale, et les énergies renouvelables comptaient pour seulement 13% et le nucléaire 6%. Donc, les principaux producteurs de pétrole, gaz et charbon se trouvaient en position de force. Mais face aux conséquences de l'utilisation intensive de ces énergies, telles que le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique, les marées noires, les États ont été contraints de réduire l'utilisation des énergies fossiles et par conséquent leurs émissions de CO2. Les émissions mondiales s'élevaient à 32 milliards de tonnes en 2015, soit beaucoup plus que ce que la Terre peut absorber. C'est ainsi que la transition énergétique s'est peu à peu engagée, dans les années 2010-2020, conduisant à la restructuration du mix énergétique mondial. Aujourd'hui, nous sommes donc en 2037. La part des énergies fossiles dans la consommation mondiale n'est plus que de 26%. Progressivement remplacée par les énergies renouvelables, donc, mais aussi largement par l'énergie nucléaire, malgré le problème du traitement des déchets, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Pourquoi cette part du nucléaire ? Parce qu'en attendant de savoir stocker à grande échelle l'énergie électrique d'origine renouvelable, les centrales nucléaires permettent de répondre à la demande énergétique tout en réduisant les émissions de CO2. De fait, elles ont été réduites de près de 65% en 20 ans. La diminution de la consommation d'énergie fossile a eu aussi des conséquences sur des territoires comme l'Arctique. Les compagnies pétrolières et gazières y ont cessé l'exploration et l'exploitation des ressources d'hydrocarbures, car celles-ci n'étaient plus rentables et très dangereuses. Ce changement de mix énergétique a aussi bousculé les rapports de force, au détriment des principaux producteurs d'énergie fossile et en faveur des pays producteurs d'énergie nucléaire et d'énergie renouvelable. Commençons par le nucléaire. Aujourd'hui, en 2037, la Chine et l'Inde réalisent à elles seules plus de la moitié de la production nucléaire mondiale. 34% pour la Chine, 21% pour l'Inde. Pour la Chine, ces centrales qui fonctionnent à l'uranium sont moins chères que leurs concurrentes européennes et donc s'exportent mieux. Elles se sont déployées dans plus de 20 nouveaux pays depuis les années 2010. De son côté, l'Inde, ainsi que les pays que vous voyez sur la carte, privilégient le thorium qui est un combustible alternatif à l'uranium. Et aujourd'hui, en 2037, les pays qui détiennent les principales réserves de thorium et d'uranium se trouvent en position de force du fait de la place du nucléaire dans le mix énergétique mondial. À cela s'ajoute bien sûr l'utilisation grandissante des énergies renouvelables, dont plusieurs innovations facilitent le déploiement. Le progrès des technologies solaires photovoltaïques et thermodynamiques, ou encore le développement de fermes éoliennes flottantes en haute mer. Et parmi les principaux producteurs d'énergie renouvelable, on trouve pour la biomasse, c'est-à-dire l'énergie générée à partir de matières organiques, le Brésil et le Japon, pour l'hydraulique, la Suisse et le Tadjikistan, pour le solaire, le Mexique, le Maroc, la Chine, pour l'éolien, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède et la Chine, qui est ainsi devenue la première productrice mondiale d'énergie renouvelable. Ces énergies sont donc en plein développement, mais demeurent un défi majeur, le stockage et la distribution de l'énergie entre zones de production et zones de consommation. Alors pour résoudre cette question, l'Union européenne a fait le choix de la haute technologie. En 2037, l'Union européenne ne compte plus que 21 membres à la suite de dissensions profondes entre les États. Mais elle est en pointe dans l'utilisation des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, l'hydraulique, la géothermie ou le solaire. Et surtout, pour stocker et distribuer cette énergie, ailleurs que là où elle est produite, l'Union, en partenariat avec certains de ses voisins, a fait le choix des Smart Grid. Ce sont des réseaux qui utilisent l'informatique pour optimiser la production, la distribution et la consommation de l'énergie. Et du fait de l'efficacité des Smart Grid dans l'Union européenne, cette solution est aujourd'hui envisagée par d'autres pays. Malgré tout, l'usage grandissant des énergies renouvelables et du nucléaire n'a pas pour autant donné naissance à un monde dénué de tensions. Car elle se reforme autour de la dépendance aux ressources nécessaires à la production de l'énergie nucléaire, comme l'uranium ou le thorium, mais aussi des énergies renouvelables, comme les terres rares qu'on utilise pour la construction de certaines éoliennes ou de batteries électriques. Les tensions géopolitiques, autrefois très liées aux hydrocarbures, se sont donc depuis transformées et déplacées. Prenons l'exemple du Niger, qui est devenu le deuxième producteur d'uranium après la découverte en 2034 de nouveaux grands gisements dans le nord du pays. Deux ans plus tard, le mouvement islamiste Boko Haram a pris le contrôle de ces mines, provoquant une augmentation du prix de l'uranium sur le marché mondial. Et bien cela n'est pas sans rappeler les chocs pétroliers des années 70. Et ce basculement au profit notamment de l'uranium et des terres rares, et au détriment des hydrocarbures, a entraîné un changement des rapports de force mondiaux, particulièrement en faveur de la Chine. Car celle-ci se trouve aujourd'hui, en 2037, au cœur du dispositif énergétique mondial. Elle est en effet à la fois désormais le premier détenteur et le premier exportateur de terres rares, et le premier producteur d'énergie grâce à ses parcs nucléaires, solaires, éoliens. C'est donc dans cette perspective qu'il faut analyser les axes de la politique étrangère chinoise. Car pour Pékin, la priorité, c'est de sécuriser ses importations d'uranium depuis le Kazakhstan, la Namibie, l'Australie, et contrôler ses exportations de terres rares vers l'Europe et l'Asie. Mais en contrepartie, d'autres voies par où transitent les livraisons d'hydrocarbures se trouvent déclassées. Par exemple, le détroit d'Hormuz. Souvenons-nous, en 2017, c'était un tiers du pétrole mondial qui empruntait alors ce verrou maritime. Et bien depuis, l'Iran a perdu ce levier diplomatique dans son rapport de force avec les pays occidentaux et leurs alliés. Autre effet majeur, une moindre demande en pétrole entraîne le déclin de la rente pétrolière pour les pays producteurs. Premier concerné, ceux dont les économies ne se sont pas diversifiées à temps et pour qui la rente pétrolière représente une part importante des revenus de l'État, comme le Venezuela, l'Algérie, l'Irak, l'Angola ou encore le Nigeria. La fin de cette rente pétrolière ou gazière peut aussi influer la politique étrangère de certains pays producteurs, notamment au Moyen-Orient. Avec la réduction de leurs moyens financiers, le Qatar et l'Arabie saoudite, dans les années 2030, ont cessé de soutenir les groupes islamistes qui étaient apparus dans les pays que vous voyez sur la carte. Il en va de même pour l'Iran et les mouvements chiites présents au Moyen-Orient. Dans notre fiction prospective, les cartes géostratégiques de la région sont donc bouleversées par rapport au début du XXIe siècle. De nouveaux acteurs, moins liés à l'économie rentière et aux hydrocarbures, tels que l'Égypte, le Maroc, la Jordanie, émergent et prétendent au leadership du monde musulman à la place de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Quant à la Russie maintenant, dont les revenus liés au pétrole et au gaz naturel représentent la moitié des revenus de l'État fédéral en 2037, elle est aussi durement affectée. Au plan intérieur, elle ne dispose plus des moyens financiers et militaires lui permettant d'assurer la cohésion de son territoire. Résultat, plusieurs régions du pays se sont soustraites à l'autorité de l'État russe et sont dirigées aujourd'hui par des organisations mafieuses et paramilitaires. Et au plan extérieur, l'Union européenne ayant réduit considérablement ses importations de gaz, la Russie a perdu ses capacités de pression sur l'Ukraine et la Biélorussie. Enfin, l'utilisation croissante de l'énergie nucléaire a aggravé le problème de la gestion des déchets nucléaires toujours plus nombreux. Et certains pays, pour surmonter la crise économique à laquelle ils font face, ont accepté d'accueillir sur leur territoire ces déchets en contrepartie d'un dédommagement financier de la part de certains États producteurs d'énergie nucléaire. Voilà, fin de notre récit prospectif. On le déduit si le passage à un monde moins carboné a des avantages, réduction des émissions de CO2, évidemment, préservation de certains territoires, les tensions existant autour des ressources énergétiques n'ont pas disparu. Elles se sont déplacées des hydrocarbures vers l'uranium, le thorium, les terres rares, les relations de dépendance sont elles aussi déplacées. Ce nouvel ordre mondial n'est plus dominé par un acteur unique ni même par un duopole. Nous sommes désormais dans un monde apolaire. Notre ère est plus propre, mais nous sommes loin d'un monde post-État-nation, dominé par le soft power et une mondialisation pacifiée par le commerce et les échanges dont certains pouvaient rêver. Pour approfondir tout cela, je vous conseille la lecture du Ramsès 2016, le rapport de l'IFRI, Climat, une nouvelle chance aux éditions Duneau. Et puis, plusieurs atlas sont sortis cet automne et cet hiver. Par exemple, l'Atlas du monde global pour comprendre un monde chaotique aux éditions Armand-Colin, le Grand Atlas 2016 aux éditions Autrement et d'autres encore que vous pourrez retrouver dans la bibliographie du site du Dessous des cartes de façon beaucoup plus détaillée. Sous-titrage ST' 501